Générique ... ... Au début du siècle dernier, une personne anticipa l'avènement des chars, des avions, des voyages dans l'espace, des guerres nucléaires, de la télévision par satellite et même du World Wide Web, Internet. Cette personne n'est autre que H.G. Wells, l'auteur de La Guerre des Mondes. Et j'ai le même métier que lui. Je suis futuriste. Alors, ça ne veut pas dire que je peux prédire le futur. Ça, on adorerait tous ici, il n'y a pas de souci. C'est que j'essaye d'imaginer ce qui pourrait nous arriver demain. Et le conditionnel est important. On n'a jamais autant parlé de futur qu'aujourd'hui. Mais pas vraiment par envie, plutôt par peur. Le dernier rapport du GIEC dresse un tableau pour le moins noir des décennies à venir. Pourtant, nous n'agissons pas. La crise agricologique, c'est normal, n'est pas vraiment tangible. Et nos cerveaux, pas vraiment câblés pour penser le long terme. Alors, entre ce désespoir qui nous gagne et ces biais cognitifs, est-il encore possible de faire quelque chose ? Je vous rassure, la réponse est oui. Et cela passe par l'imagination. En effet, les imaginaires ont toujours façonné nos visions du futur, ont toujours façonné ce que nous voulons voir advenir. Qui n'a jamais rêvé, par exemple, après avoir vu Retour vers le futur, le deuxième, avoir un hoverboard, un skateboard volant ? Quel enfant on est dans les années 80, comme moi, n'a jamais réellement pensé que nous ayons des voitures volantes en l'an 2000. L'imaginaire dominant aujourd'hui, c'est l'imaginaire dit technolibéral. C'est un imaginaire où le progrès de la technologie équivaut au progrès tout court. Un imaginaire où le métaverse, c'est-à-dire le remplacement du réel par le virtuel, est vu comme désirable. Or, nous le savons tous aujourd'hui, la technologie n'est pas un remède miracle, c'est peut-être même le poison. Le réveil écologique, le réveil sociétal, a rendu cet imaginaire, prédateur d'attention, prédateur de ressources, insoutenable, à tous les niveaux. Il est temps de créer de nouveaux imaginaires désirables. Il est même urgent d'en créer de nouveaux. Écoféminisme, Écotopie, Solarpunk. Derrière ces mots étranges, se cachent déjà les germes de ces nouveaux imaginaires désirables. Des imaginaires où la technologie serait enfin au service de l'environnement et de la société. Des imaginaires horizontaux et inclusifs, où la question du genre est indissociable de la question de l'écologie. Des imaginaires où nous nous reconnectons à la nature, ou pour mieux le dire, au vivant, à sa richesse, à sa capacité d'innovation. Mais comment faire advenir ces imaginaires, ces futurs, qui sonnent un peu comme des utopies inatteignables ? Pour promouvoir et matérialiser les futurs technolibéraux, la Silicon Valley avait un allié de poids, la science-fiction. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais vous utilisez tous un geste inventé par un film de science-fiction. Celui-là, le geste du zoom, celui où on agrandit nos photos sur notre tablette. Ce geste a été improvisé par Tom Cruise dans la scène inaugurale de Minority Report. Dans la Silicon Valley, la science-fiction est partout. Elle guide l'innovation. Les auteurs de science-fiction deviennent même des futuristes en chef dans les start-up. Le problème de la science-fiction, c'est qu'elle nous propose des mondes beaucoup trop grands pour nous, des mondes faits d'apocalypses, de fins du monde, de grands récits, d'inventions démesurées, des mondes où nous n'existons qu'en tant que spectateurs. Or, si nous voulons créer des nouveaux imaginaires, des nouveaux futurs, aptes à nous engager, nous, nous, citoyens, nous, utilisateurs, nous, consommateurs, qu'il faudrait nous mettre en scène, nous, s'intéresser à notre quotidien. Et c'est justement tout le principe d'une discipline qui s'appelle le design fiction, qui cherche à renouveler nos visions du futur. Le design fiction, en fait, son principe est d'une simplicité déconcertante. Nous faire déménager en 2030. À quoi va ressembler mon appartement ? Qu'est-ce que je vais avoir dans mon frigo ? Quel produit de beauté vais-je utiliser tous les matins ? En fait, le design fiction cherche à transformer des visions lointaines du futur en produits et services tangibles, manipulables, immédiatement compréhensibles. Pour parler, par exemple, d'un futur où l'alimentation se serait adaptée au réchauffement climatique, le design fiction va imaginer et donner à voir notre repas de cantine en 2030, qui sera probablement fait de hot-dogs à la spiruline et de burgers aux insectes, mais ceci est un autre débat. Et en fait, pour encore mieux nous faire vivre ces futurs, le design fiction va transformer ses usages, ses parcours, nos journées, en fiction, justement, avec des personnages auxquels on peut s'identifier, un début, une fin, pour vraiment mieux l'incarner, pour que nous puissions nous approprier ses visions. Parce que nous le savons, notre cerveau est câblé pour qu'on lui raconte des histoires. Alors, tout ça demande un corps interdisciplinaire. Des auteurs, évidemment, des designers, évidemment, mais aussi des chercheurs, des anthropologues, des sociologues, des technologues. Pourquoi ? Le design fiction n'invente pas des futurs. Il explore les futurs les plus désirables parmi le vaste spectre de tous les futurs possibles. Quels futurs seront possibles et probables, étant donné l'état du monde, de la démographie, de notre environnement ? Nous savons, certains, le vieillissement de la population, le réchauffement à 3 degrés ou les migrations climatiques. Nous devons faire avec et dans ce décor. Quels futurs seront possibles et plausibles, étant donné l'état de nos sociétés, qui hésitent aujourd'hui entre frugalité et surconsommation, entre méfiance et collaboration ? Ces tensions sociétales, ces dynamiques sociétales, nous devons les intégrer dans nos scénarios du futur. Quels futurs, enfin, seront possibles et faisables, étant donné l'état des techniques et des technologies ? Par exemple, l'intelligence artificielle, tout comme l'ordinateur quantique, sont loin des promesses vantées depuis longtemps. Alors qu'à l'inverse, en parallèle, des technologies d'édition du vivant, comme par exemple le ciseau génétique CRISPR-Cas9, ça permet tout simplement de copier-coller l'ADN aussi facilement qu'un CTRL-C, CTRL-V sur votre ordinateur. Ces technologies-là font des progrès remarquables. Ce qui dessine un monde technique réel, bien différent des mythes de la Silicon Valley, bien plus connecté au vivant qu'à la machine. En fait, vous l'aurez compris, le design fiction ne crée pas des futurs hors sol. Il explore les futurs désirables. Il nous montre ce qu'il y a de plus radical, d'émergent. Il cherche à nous faire regarder là où on ne regarderait pas. Il cherche à faire advenir à des futurs dont on ignore encore l'existence. Et si, par exemple, pour lutter contre les maladies chroniques et l'obésité, on pariait sur la junk food, la malbouffe, qu'on transformerait grâce aux ingrédients synthétiques en nourriture bonne pour la santé, faite de nouveaux goûts, nouvelles textures inédites où chaque repas serait une expérience ludique ? Et si, contre-intuitivement, pour lutter contre la résistance antibiotique et atteindre l'immunité collective, on en a beaucoup parlé pendant le Covid, l'être humain se réconcilie avec les bactéries, les invitant à sa table, les partageant avec ses voisins, s'en badigeonnant allègrement ? Et si, pour lutter contre la pollution liée à l'extraction des métaux rares, le numérique se faisait organique, avec des plantes comme capteurs et ascenseurs, avec des ordinateurs faits d'ADN dans des cellules, avec les wearables, les technologies portatives que nous avons sur nous, qui se rechargeraient avec notre sueur. Un futur désirable, ce n'est pas une utopie. Ça compose avec un décor qui ne l'est pas. Un futur désirable, ça embrasse la complexité, et ça cherche un équilibre d'impact positif entre environnement, société, économie. En fait, un futur désirable, ce n'est jamais parfait. C'est un futur en construction. Et c'est en ça que c'est extrêmement intéressant, puisque c'est en allant chercher, explorer des solutions inédites qu'on pose des questions nouvelles, qu'on ouvre de nouveaux champs de collaboration, de réflexion. Les entreprises, institutions ou collectivités locales avec lesquelles nous travaillons et qui utilisent les méthodes du design fiction vont par exemple les utiliser pour identifier des nouvelles technologies à impact positif, revoir leurs procédés industriels, ou encore, on en parlait, repenser un urbanisme qui nous reconnecterait au vivant. Mais si nous, le grand public, nous nous en parions, nous aussi, du design fiction et de ses méthodes ? Et si, tout simplement, nous prenions le temps d'imaginer le futur dans lequel nous aimerions vivre ? Et si, tout simplement, nous prenions le temps d'en discuter et de le partager avec nos voisins, nos amis, nos partenaires. Après Stedix, si vous voulez. Si le futur est une prophétie autoréalisatrice, c'est bien à nous de choisir la prophétie que l'on veut faire advenir. Vous l'aurez compris, aucun futur n'est écrit à l'avance. Le futur, ça ne se déduit pas. Ça s'imagine. Et c'est à nous de jouer. Merci beaucoup.